Transformer la contrainte de la zone inondable en opportunité, c'est le défi des parenthèses de Saint-Louis. Visite des aménagements mis en place dans ce coin bucolique de la métropole. C'est suite aux tempêtes de 1999 et de 2010 que l'Etat a racheté 15 terrains les plus exposés aux inondations en Port-de-Garonne. On a été beaucoup inondés, la première inondation ça a été en 1981, on a eu un mètre d'eau dans la maison et on a subi 4 inondations. Finalement la Garonne c'était la plus forte, il faut le savoir, ce sera toujours elle la plus forte. 15 parcelles aménagées sur 1,8 km de long, soit une surface totale de 30 hectares. Objectif, offrir un lieu d'accueil convivial pour le public. Le but de la démarche c'était de changer le regard qu'on pouvait avoir sur Saint-Louis, revaloriser le fleuve et ces parcelles-là en faisant des espaces publics de convivialité, de partage, de recréer du lien sur ces parcelles. Des maisons détruites au profit de vergers, ruchers ou encore de jardins partagés. Je suis contente, c'est vrai, c'est vrai, plutôt qu'un terrain vague, et puis je n'aurais pas voulu que la maison existe et que quelqu'un d'autre y habite, ça c'était sentimental et c'est vrai que là que tout le monde puisse venir, oui c'est sympa. C'est magnifique je trouve, moi, un lieu dédié au verger, un lieu dédié au miel, un lieu dédié à l'art, ce sont des parcelles qui jouxtent la Garonne et qui ont tout pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada